Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Thibaut. Je suis très content de vous retrouver dans cette vidéo à travers laquelle on va essayer de voir ensemble, on va essayer de modéliser le futur prix d'Ethereum. On est arrivé à plusieurs reprises à essayer de vous montrer un petit peu le potentiel de hausse qui pouvait exister notamment pour Bitcoin. On le compare souvent à l'or 2.0, le fait que ce soit une réserve de valeur. Donc on compare souvent le Bitcoin notamment à des marchés de réserve de valeur comme l'or, l'argent, etc. Donc c'est vrai que la correspondance se fait de manière assez simple quand on comprend un petit peu comment ça se passe. Par contre pour Ethereum c'est un petit peu plus compliqué vu que ce n'est pas du tout le même type de protocole, ce n'est pas du tout le même type d'application. Vous le savez, Ethereum c'est une plateforme qui vise à créer des applications qui sont décentralisées. Et donc concrètement, comment mettre une valeur à ça ? Quelle valeur pourrait peut-être avoir Ethereum demain ? C'est vraiment ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Et vous allez vous rendre compte si oui ou non aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, si en effet Ethereum est complètement sous-évalué, est-ce qu'il est sur-évalué et quel type de valeur on pourrait lui donner dans les temps à venir. Donc vraiment restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Le plus important quand on investit dans des projets crypto, c'est d'essayer d'avoir une vision un peu objective du marché auquel un projet essaye de s'attaquer. Comme je vous l'ai dit en introduction, pour Bitcoin, on sait que de plus en plus, du moins au niveau des profils des investisseurs et de ce comment ils voient le marché, on voit que Bitcoin s'attaque de plus en plus au marché de la réserve de valeur. Donc ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle l'or 2.0. Il y a tout un tas de caractéristiques qui sont quand même très proches de l'or, même si aujourd'hui le Bitcoin vise quand même à disrupter tout le marché de la réserve de valeur. Et comme je vous l'avais déjà expliqué à plusieurs reprises, le marché de la réserve de valeur, ce n'est pas uniquement l'or, ce n'est pas uniquement l'argent. Il y a tout un tas d'autres actifs qui sont aujourd'hui utilisés comme de la réserve de valeur, que ce soit les actifs financiers, donc les actions, les obligations, l'immobilier, etc. Tout ça, c'est des actifs qui sont utilisés comme étant aussi la réserve de valeur. Donc ça, ça fait déjà partie des sujets qu'on avait vu ensemble sur les prochaines vidéos. Là, dans cette vidéo, on va vraiment se focaliser sur Ethereum et on va essayer d'y mettre une valeur. Parce que c'est vrai que c'est quand même plutôt compliqué et Ethereum est vraiment complètement différent de Bitcoin. Vous le savez, Ethereum, c'est une plateforme décentralisée sur laquelle on essaye de créer des applications qui sont décentralisées. C'est un peu comme des Legos que vous allez empiler. Vous allez avoir une plateforme, un socle commun qui est la plateforme Ethereum, dans laquelle on va aller embriquer tout un tas d'applications décentralisées. Et notamment, tout ça, toutes ces applications-là, est-ce qu'à l'heure actuelle, Ethereum avec l'écosystème dans lequel on se trouve, est-ce qu'il est aujourd'hui complètement surévalué ? Ou est-ce qu'on n'en est encore qu'au tout début ? Est-ce que c'est un projet qui va être visé à vraiment se développer bien plus que Bitcoin ? C'est mon avis personnellement et je vais essayer de vous le montrer dans cette vidéo. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, Ethereum, on est à un peu plus de 1000 dollars. Peut-être que vous, ça sera beaucoup plus ou beaucoup moins. Peu importe, l'idée, c'est que vous compreniez un petit peu le marché auquel on essaye de s'attaquer. Donc pour cela, il y a un site qui est vraiment pas mal. Je vous mettrai le lien de toute façon en description de la vidéo qui vous permet de regarder visuellement toute la monnaie en fait et tous les différents types d'actifs qui existent aujourd'hui dans le monde de manière visuelle. Donc là, par exemple, vous voyez que ce petit carré-là, ça représente l'argent et ce petit carré, ça représente 43,9 milliards de dollars. Donc vous voyez un petit peu en perspective, là on a le Bitcoin avec les… À l'époque où ça avait été fait, il y avait les 5463 autres crypto-monnaies et ça représentait au total un marché de 244 milliards. Donc aujourd'hui, ça a quand même un petit peu changé. On a eu une forte hausse du marché des cryptos mais encore une fois, c'est pour que vous puissiez comprendre un petit peu là où est-ce que je vais en venir. Ensuite derrière, on va avancer un petit peu plus. On voit que notamment là, pour les entreprises les plus développées dans le monde, notamment on va retrouver Microsoft, Apple, Amazon, Google et puis Facebook, on voit que toutes ces entreprises-là sont très largement supérieures au secteur des crypto-monnaies et plus spécifiquement du Bitcoin et même d'Ethereum. Donc une entreprise aujourd'hui fait plus que tout le marché des crypto-monnaies, à l'heure en tout cas où je tourne cette vidéo. Donc c'est pour vous donner encore un petit peu plus de perspective vis-à-vis de tout ça. Ensuite, on va regarder le stock market. Donc le stock market, c'est notamment les actions. Donc là, les actions, ça représente un marché de 89,5 trillions de dollars. Je vous rappelle qu'un trillion, c'est l'équivalent de 1000 milliards de dollars. Ensuite, là, on a la monnaie supply et là, on va avoir la dette. Et plus spécifiquement, la dette mondiale. La dette mondiale, aujourd'hui, elle s'élève à 253 trillions, sachant qu'elle ne fait que s'accélérer vu qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, notamment avec la crise économique et tout ce que vous pouvez aujourd'hui entendre à la radio, à la télé ou tout ce que vous voulez, de toute façon, c'est une dette qui ne fait que grandir et qui ne fait que s'étendre au fur et à mesure du temps. Mais à l'heure, en tout cas, où a été créé ce diagramme, on était à 253 trillions, ce qui est juste colossal en fait quand on y pense. Ensuite, derrière, vous retrouvez le real estate, donc notamment le marché de l'immobilier. Le marché de l'immobilier au niveau mondial, c'est 280,6 trillions de dollars, ce qui est juste pareil, colossal par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer depuis le début. Et pour vous donner en perspective, la richesse globale, donc mondiale, sur toute la planète, aujourd'hui, ça représente 360,6 trillions de dollars. Et ça, c'est rien du tout par rapport au marché total des produits dérivés. Les produits dérivés, comme vous pouvez le constater ici, regardez un petit peu ce que ça représente en termes de volume. Au total, on estime qu'aujourd'hui, le marché total des produits dérivés, ça représente un quadrillion de dollars. Donc, c'est le marché le plus profitable, le plus liquide qui existe et qui n'a jamais été créé dans toute l'histoire de l'humanité. Vous le savez, aujourd'hui, Ethereum vise à disrupter un petit peu toute l'économie 2.0 en tokenisant tout un tas d'actifs, en permettant aussi de décentraliser tous les principes même de la finance qu'on connaît aujourd'hui, notamment avec la DeFi. Donc, au départ, Ethereum, ça a permis, notamment en 2017, on a eu toute la folie avec les ICO, les levées de fonds, etc. Et là, aujourd'hui, avec Ethereum, on voit que c'est 96%, entre 96 et 98% de toutes les applications décentralisées, et toutes, notamment celles qui sont liées à la DeFi, donc à la finance décentralisée, sont créées sur Ethereum. Et donc, ce marché-là, des applications décentralisées et notamment celles de la DeFi, s'attaquent également au marché des produits dérivés. Mais pas que. On entend de plus en plus parler, notamment des NFT, donc des non-fongible tokens, donc des tokens non-fongibles. Donc, la tokenisation des actifs financiers, on entend de plus en plus ces tokenisations-là sur Ethereum, donc notamment le marché des jeux vidéo avec, par exemple, Enjin, qui a été créé sur la blockchain Ethereum, qui est un token ERC20, qui a permis de développer la tokenisation des actifs, notamment dans les jeux vidéo. Et si on prend juste le marché des jeux vidéo, aujourd'hui, c'était un marché qui représentait 179,7 milliards de dollars en 2020. Aujourd'hui, Ethereum, si on prend la capitalisation totale du marché, c'est 123 milliards. Donc, si on prend juste la tokenisation des actifs sur des jeux vidéo, en fait, tout simplement, on se rend compte que c'est déjà sous-évalué, toute la blockchain Ethereum, juste par rapport à ce petit marché-là. Parce que quand on le compare à celui des marchés dérivés, et bien évidemment qu'il existe aujourd'hui tout un tas d'applications, si par exemple on prend en compte Synthetix, etc., tout ça, c'est des applications qui visent à se lancer, à disrupter le marché des produits dérivés. Et pour pouvoir s'attaquer à un type de marché comme celui que je viens de vous présenter, admettons celui des produits dérivés, forcément qu'Ethereum ne peut pas rester à une capitalisation totale de marché comme celle qu'on peut retrouver ici. Si je prends le cas, par exemple, de Bitcoin, Bitcoin, aujourd'hui, vous le savez, malgré ce qu'on entend sur les médias, Bitcoin n'a jamais été hacké, n'a jamais eu aucun problème de sécurité. C'est plutôt les personnes qui utilisaient le réseau, qui ne savaient pas protéger, notamment leurs clés privées, ou des plateformes d'échange qui se sont fait hacker. Mais la blockchain Bitcoin n'a jamais été hackée pour une seule et bonne raison, c'est que vous avez beaucoup plus aujourd'hui à perdre en attaquant le réseau plutôt que d'y participer activement. Et ça, c'est dû au fait, notamment, qu'on a une capitalisation aujourd'hui qui est extrêmement importante, et que faire une attaque 51%, c'est relativement compliqué, c'est même impossible aujourd'hui. Même si on mettait énormément d'argent pour pouvoir attaquer Bitcoin, on aurait beaucoup plus à perdre qu'en y gagnant, en y participant activement. Et pour Ethereum, il faudrait, pour assurer une sécurité du réseau suffisamment importante, si jamais vous vous attaquez, notamment au celui du marché dérivé, vous comprenez bien qu'avec une capitalisation totale de marché de 123 milliards, si vous attaquez et vous essayez de disrupter vraiment le secteur de la finance 2.0, vous ne pouvez pas rester avec une capitalisation de 123 milliards. C'est juste impossible, puisque du coup, il y a des personnes qui auraient beaucoup plus de facilité et qui auraient beaucoup plus d'intérêt à attaquer le réseau, ils auraient beaucoup plus d'argent à se faire en attaquant le réseau, plutôt que d'y participer activement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, selon moi, Ethereum n'a aucune possibilité ni aucun intérêt à rester à ce genre de prix-là, et que quand vous comprenez un petit peu au marché auquel essaie de s'attaquer Ethereum, vous comprenez qu'en fait, on est complètement au tout début, et que c'est un marché qui vise vraiment à exploser dans les années à venir. Et le marché des produits dérivés, encore une fois, c'est en effet le marché le plus important, le plus liquide, comme je viens de vous l'expliquer, mais pas que. Aujourd'hui, Ethereum, ça vise notamment, vous pouvez faire sur Compound, vous pouvez faire des prêts, vous pouvez emprunter, échanger des crypto-monnaies les unes avec les autres, vous pouvez également aussi faire des emprunts, faire des prêts de crypto-monnaies. Tout ça, en fait, c'est des outils qui sont utilisés sur la finance 1.0, mais qui ont aujourd'hui été transposés et qui sont aujourd'hui utilisables sur Ethereum, tout simplement. Toutes ces applications-là, vous pouvez les retrouver sur DeFi Pulse, et notamment, vous retrouverez MakerDAO avec son stablecoin, le DAI, vous allez retrouver AV avec notamment l'emprunt et le prêt de crypto-monnaies, vous avez Uniswap avec toute la place de marché décentralisée, vous avez Binance d'un côté qui est centralisée, et puis là, vous avez également Uniswap qui vous permet d'échanger des crypto-monnaies les unes avec les autres directement de manière décentralisée sur Ethereum. Vous avez également aussi Compound qui vous permet de faire du lending de crypto-monnaies, ça, vous en avez déjà parlé à plusieurs reprises. Vous avez Synthetix qui vous permet de s'attaquer directement aux produits des marchés dérivés, et puis vous avez tout un tas d'autres protocoles qui sont aujourd'hui développés sur Ethereum. Et quand vous voyez un petit peu le principe que je viens de vous expliquer depuis le début, le marché aujourd'hui de la DeFi, c'est 19 milliards. 19 milliards, c'est absolument rien. Si on revient à l'image que je vous ai dit au début, 19 milliards, c'est même pas la moitié d'un carré là, que je viens de vous expliquer, notamment pour l'argent. Pour celui des marchés dérivés et autres, c'est juste colossal. Et je suis persuadé qu'en plus de la DeFi, Ethereum visera à tokeniser tout un tas d'actifs. Il est possible qu'on tokenisera après directement sur Ethereum peut-être des actifs financiers comme les actions, que ce soit aussi peut-être l'immobilier. On voit de plus en plus la tokenisation des actifs comme celui des jeux vidéo avec Engine ou autre. Donc forcément que c'est un écosystème qui vise à se développer. Et là, ce que je voulais aussi vous montrer, c'est notamment quelle valeur on pourrait donner à Ethereum si jamais il prenait par exemple 2 quadrillions de toute la valeur que je viens de vous expliquer depuis le début. Donc là, j'ai fait tout simplement un calcul très très simple. J'ai mis 2 quadrillions divisé par 123 milliards. 123 milliards, c'est quoi ? C'est la capitalisation totale du marché en dollars aujourd'hui. Et 2 quadrillions, c'est l'ensemble des actifs et tout le marché financier auquel essaye de s'attaquer aujourd'hui Ethereum 2.0. Donc pour arriver et prendre 100% des parts de toute la richesse que je viens de vous montrer depuis le début, Ethereum, le prix d'un Ether, devrait être multiplié par 16 260 fois. Alors bien évidemment, ça aujourd'hui, c'est de l'utopie et je ne pense absolument pas qu'Ethereum va pouvoir prendre 2 quadrillions de parts de marché financier, mais admettons qu'ils prennent même un millième de ces parts de marché-là. On peut même dire un dix millième, mais on va déjà commencer par un millième. Un millième de 2 quadrillions, ça veut dire qu'on multiplierait le prix d'Ethereum à l'heure où je tourne cette vidéo par 16. et c'est-à-dire qu'on ne prendrait qu'un millième de ce marché-là, ce qui est complètement faible vu l'apport de valeur aujourd'hui et ce qu'on peut retrouver sur le marché grâce à Ethereum et notamment vu le passage d'Ethereum 1.0 vers Ethereum 2.0. Donc vous voyez, si on prenait qu'un millième du marché auquel Ethereum souhaite s'attaquer, il faudrait que le prix d'un Ether soit multiplié par 16,26. Et aujourd'hui, vous voyez qu'on est complètement sous-évalué par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer depuis le début. Donc c'est super important quand vous investissez dans un projet de savoir un petit peu le marché et la taille du marché auquel vous vous attaquez puisque c'est ça en fait qui va vous permettre rapidement de savoir si vous êtes sous-évalué, si vous êtes sur-évalué et si vous êtes prêt tout simplement à prendre le risque. Donc dites-nous un petit peu dans la section commentaires si pour vous Ethereum en effet, il est sous-évalué, est-ce qu'il est pour vous sur-évalué et que c'est un projet qui est voué de toute façon à disparaître dans les temps à venir. Dites-nous dans la section également aussi commentaires peut-être des projets que vous aimez bien et ce pourquoi vous les avez choisis. Je pense que ça peut être intéressant d'échanger ensemble à ce sujet. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu puis à partager la vidéo autour de vous. Ça nous fera extrêmement plaisir de pouvoir échanger avec d'autres personnes de la communauté et de les accueillir au sein de notre chaîne. Et puis sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée et j'espère vous retrouver dans une de nos prochaines vidéos. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501